coucou les amis, j'espère que vous allez bien, on va faire une guidance, on va voir ce que nous disent les cartes, merci les cartes de nous donner des messages, tout ça est sorti, on va le faire avec tout ça, parce que généralement les cartes ne tombent pas pour rien, elles ont quelque chose à dire, en tout cas chacun sa méthode c'est la même. Il y a cet homme ici, il y a cet homme économe qui va mettre fin, qui va mettre fin ici à cette à cette situation qui n'en finissait pas un parcours, donc il ne voyait plus le bout du chemin et pour pouvoir passer, pour passer à autre chose, pour enfin retrouver de l'espoir dans sa vie. On va enfin retrouver sur, je dirais sur la forme, on va enfin retrouver la joie de vivre, trouver et retrouver un sens à sa vie, parce qu'il y avait une situation ici, qui le freinait et qui n'en finissait plus, il va choisir d'y mettre fin, je dirais au travail, à son travail, il va choisir d'y mettre fin. Un partenariat, un contrat, ou une société où il était co-directeur avec un ami, il va choisir d'y mettre, de mettre fin à leur collaboration, de vendre sa part, de vendre sa part pour profiter, pour profiter des derniers jours qu'il reste. Pas qu'il va passer, non, c'est juste qu'il dit qu'il a un certain âge, c'est un homme d'un certain âge ici, il doit avoir dans la cinquantaine, voire plus, et il est associé dans un cabinet avec cet homme, dans un cabinet de soins. Je pense que ce sont des personnes qui ont, ils doivent certainement, ils doivent avoir un cabinet de soins, de santé, quelque chose comme ça, quelque chose de libéral, un truc de soins, ils ont un cabinet tous les deux. Il va choisir de vendre ses parts à son associé, et pour pouvoir vivre sa vie, pour passer à autre chose, parce qu'il trouve qu'il n'est plus assez jeune. Il trouve que son travail lui a pris beaucoup trop de temps, il n'a pas eu le temps d'en profiter. Il a décidé comme ça, c'est un coup de tête, il trouve que son travail l'a beaucoup trop isolé de la vie, qu'il n'a vécu que pour son travail. Il a eu l'argent, il a eu l'argent, l'argent, mais sa vie lui semble vide et inutile. Bon, il va faire le choix de rompre le contrat, d'y mettre un terme avec son associé, qui est aussi son ami. Il va choisir de partir de là, de complètement laisser, et pour aller écouter son cœur et suivre ses besoins. Et aller vivre quelque chose de beau, en amour. De voyager, de faire les choses qui lui apportent du plaisir, du bien-être, du reconfort, de partager. De partager avec cette femme. Cette femme avec qui ils s'entendent très bien, cette femme joyeuse. Élégante ici, on a aussi affaire à une femme solaire, joyeuse, élégante, qui est très gentille, douce, qui a une façon, avec une souplesse, une élégance, une légèreté. Et c'est tellement ça qu'il a situé chez cette femme. Elle est douce, elle parle avec amour, avec bienveillance, elle parle tout doucement. C'est une femme qui a une voix chantante. Et c'est ce qu'il a plu. Il veut vivre quelque chose tant qu'il le peut encore. Il le dit à son collègue, il va choisir de passer à autre chose, de tout vendre et de partir avec cette femme. Pour voir le monde. Comme ça, aujourd'hui, on va essayer de recouvrir. C'est ce que ça nous dit, les gars. Il lâche présent. Il décide de l'essai parce que déjà, il ne s'y sentait plus bien dans ce travail. Il était fatigué, épuisé. Et il avait l'impression d'avoir fait le tour. Il choisit de passer à autre chose. Et d'aller vers le recommencement, vers le renouveau avec cette femme. Et il va partir avec elle, découvrir les autres horizons. Et évoluer. Vivre autre chose. Évoluer dans le sens de l'amour. Redécouvrir. Avoir un fond. Avoir un fond chez lui. Un foyer. Quelque chose qui lui rapporte. Où il se sent bien. En harmonie avec lui-même. Du reconfort. De la bienveillance. Quelque chose de chaleureux. Et il a trouvé en cette femme. Et du coup, il a laissé de tout. Il a choisi de tout laisser. De tout laisser en plan. Et de partir vivre sa vie. Et c'est vraiment une occasion qu'il ne voulait pas laisser parce qu'il ne veut pas laisser passer. Pour lui, il trouve que c'est la stabilité qu'il lui faut. Et qu'il ne peut pas laisser passer cette chance. Parce qu'il s'est dit qu'il n'aura pas d'offre dans sa vie. Et surtout qu'au seul moment, d'en profiter. Parce qu'il ne se trouve plus très jeune. Il a la 50 ans. On n'est plus vieux. Mais c'est ce qu'il dit. Il veut profiter tant qu'il a encore l'énergie, la possibilité. Et les moyens physiques. Et psychologiques de le faire aussi. Et surtout que cette femme. Cette femme, elle est plus jeune que lui. Il est plus âgé. Ça doit être une femme ici de la trentaine. De la trentaine ici. Massimum 40 ans. Je vais vous déparer ici. J'espère qu'elle vous aura plu. On va continuer. On va regarder encore un petit peu. C'est autre chose à dire. On va regarder un petit peu ce qu'il y a. C'est ce que ça me dit ici. Si est-ce qu'il y a des messages. Il y a un nouveau projet que ce peuple il va mettre en place. Un nouveau projet. En tout cas, il y pense. Il veut certainement mettre un nouveau projet. Dans sa maison. Avec cette femme. Ou un projet de couple. Ou un projet de couple. Il faut proposer de vivre ensemble. Sur le même toit. Avec cette femme. Car il y tient beaucoup. Il y pense. Il y pense vraiment. Il veut avancer dans sa vie. Il veut avancer avec elle. Il va lui proposer de venir s'installer avec lui. Venir s'installer avec lui. À la compagnie. Il y pense. Et elle va réfléchir. Elle est en train de réfléchir aussi. Et c'est quelque chose aussi qu'elle attendait de lui. Et ça les fait plaisir tous les deux. Il va enfin faire le premier pas. Avancer. Pour qu'ensemble. Ils puissent trouver un équilibre. Dans leur vie. Dans leur amour. Et ces deux là. Ils se sont rencontrés. Un soir. Ils se sont rencontrés. Lors d'une soirée. Non loin de son domicile. C'est quelque chose. Je dirais que c'était une fête. Qui se déroulait. Chez des amis en commun. Qui est en train de fêter. Quelque chose de joyeux. Peut-être la naissance d'un enfant. Ou alors. C'était des. Bon. Il a la naissance d'un enfant. Ou quelque chose qui apportait du bien. A ce couple d'amis là. Ils étaient en train de fêter. Quelque chose de nouveau. Un nouveau projet qu'ils avaient mis en place. Et ils étaient tous les deux invités. Ils se sont rencontrés là-bas. Et cette fête. Je pense qu'elle avait lieu à la campagne. Et tout de suite. Quand ils se sont rencontrés. Ils se sont. Ils ont discuté ensemble. Et le courant. Ils se sont très bien entendus. Le courant est tout de suite passé. Et maintenant. Il a envie de faire quelque chose avec elle. Et l'envie d'avancer avec elle positivement. Parce que je pense que ça fait un moment. Qu'ils sont ensemble. Et qu'ils se sont bien avec elle. Et elle aussi. Elle est bien avec lui. C'est. C'est un homme ici. Moi je dirais ici. On a fait ici un homme. Qui. Qui rencontre beaucoup de personnes. Et c'est quelqu'un qui voyage. Qui rencontre beaucoup de personnes. Qui doit faire beaucoup de réunions. Et qui a certainement un poste où il faut s'imposer. Peut-être un avocat. Ou quelqu'un. Quelque chose à faire. A voir avec la justice. Son travail. Et ces deux. Ils s'entendent bien. Là au niveau de la communication. Il y a une très bonne communication. C'est fouillant. C'est fouillant entre eux. Ils prennent beaucoup de plaisir aussi. À sortir. Ils aiment bien ça. Recevoir chez eux. Et elle aime. Il aussi. Il aime ça. Du coup ça leur fait beaucoup de bien. Parce qu'ils se complètent. Ils s'entendent très bien. Et du coup il veut avancer avec elle positivement. Et il y pense. Il va proposer. Elle va. Elle va y réfléchir. Même si elle hésite un peu. Parce qu'elle se dit. En vivant ensemble. Peut-être ça va plus être aussi épanouissant. Et aussi épanouissant. Comme. Que le fait de vivre chacun ce soir. Et elle un peu. C'est vrai qu'elle est un peu préoccupée. Elle réfléchit. Elle se pose des questions. Est-ce que ça ne va pas plutôt les éloigner l'un l'autre. Elle va prendre son temps pour réfléchir. Lui il veut quelque chose. Il veut. Il veut. L'équilibre. Elle aussi elle veut l'équilibre. Mais elle a peur que. C'est quelque chose qui va les éloigner. Le fait de vivre sous un même toit. Et du coup elle y pense. Mais elle va prendre tout son temps. Elle va écouter son cœur. Et lui aussi. C'est en écoutant son cœur qu'il propose ça. Et ce temps de réflexion. Et ce silence aussi. Va permettre à ces deux. À ces deux. De la dix voix plus claires aussi. C'est cette. Tout ces questionnements. Va lui permettre d'y voir plus claires. De réfléchir aussi. De savoir. De comprendre. Est-ce une bonne ou une mauvaise idée. Mais ça va apporter beaucoup plus de mal-être. À cette homme. Parce qu'il aura l'impression. Qu'elle ne veut pas vivre avec lui. Mais ce n'est pas ça. C'est parce qu'elle est préoccupée. Elle a peur. Que ça va plutôt les éloigner. Au lieu de les raccrocher. Est-ce qu'elle a raison. De se faire autant de soucis. Non. Au contraire. Ça va lui apporter. Le fait de vivre ensemble. Va lui apporter légèreté. Innocence. Mais peut-être. Il y a un enfant. Peut-être. Elle vit déjà. Avec elle. Un enfant. Et elle se dit. Qu'avec ce vivre ensemble. Avec lui. Et son enfant. Sur le même toit. Et ça peut causer. Beaucoup de. Beaucoup de. Malentendus aussi. Et qu'il peut y avoir. Des problèmes. Le fait de se retrouver. De ne pas avoir. De ne pas être que tous les deux. Comme ils ont l'habitude. Parce que quand ils sont ensemble. Ils se retrouvent. Ils sont tous les deux. Peut-être. Elle se dit. En vivant ensemble. Sur le toit. Sur le toit. Tous les trois. Ça peut causer. Beaucoup de. De tensions. Et elle veut pourtant. Construire quelque chose. Avec lui. Et lui aussi. Il veut construire. Avec elle. Et pour. Pour pouvoir grandifier. Ensemble. Mais ici. On a affaire. Cette carte. Je. Je ne l'aime pas beaucoup. Cette carte. Mais je pense. Que ça va. Vivre ensemble. C'est bien. Mais ça va apporter. Beaucoup de. Beaucoup de. Jalousie. Il y aura beaucoup. De. De. D'attaques. Dans le couple. Je pense. Qu'ils vont. Ils vont. Beaucoup. Il y aura. Beaucoup. De. Mal-être. D'hypocrisie. Qu'autre chose. On va voir. Ce qu'il y a. Ce qu'il y a. Pour ces questions. Ça va. Un peu compliqué. Ça va être. Un peu compliqué. Ils vont finir. Par mettre fin. A leur vie de couple. Elle a peut-être raison. Cette femme. De se poser des questions. Peut-être. Vaudrait mieux. Pour maintenant. Vivre chacun. Chacun. Ce soir. Et ensuite. Avec le temps. Et réapprendre. A se connaître. Encore. Une fois. Avec le temps. Peut-être. Vraiment. Choisir. De se mettre ensemble. Ou comme elle le pense. Quand ils seront un peu plus âgés. Pourquoi pas. Oui. C'est pas mal. Bon. J'espère qu'elle vous aura plu. Cette guidance. Je vous dis merci beaucoup. Et à la prochaine. Au revoir.